bienvenue à toutes et à tous j'espère que vous m'entendez avec mes collègues élus de l'ordre des architectes nous vous accueillons avec un grand plaisir à cet événement numérique et architecture la solution gagnante ce webinaire en direct s'inscrit dans une série de webinaires mensuels ouverts à toutes et à tous qui traitent les sujets d'actualité pour être au plus près des architectes dans leur agence nous vous retrouvons chaque premier mercredi du mois de 18h à 19h l'événement d'aujourd'hui valant comme formation complémentaire pour les architectes un email vous arrivera demain et tiendra lieu d'attestation pendant le webinaire vous pouvez poser des questions dans le module de questions réponses grâce au bouton q et r situé en bas de votre écran nous ferons notre maximum pour apporter des réponses par écrit ou par oral en suivant un replay de ce webinaire sera en ligne à la fin de la semaine sur la page d'accueil du site de l'ordre architecte.org merci à toute l'équipe qui oeuvre à chaque webinaire avec professionnalisme ce soir nathalie la jarde julie l'amoureux stéphane lutard et maxime dutilleul sont à l'arrière je suis ravi de vous présenter les intervenants de ce soir avant de vous emmener dans le sujet nous avons avec nous par ordre de prise de parole roland marques conseiller national de l'ordre olivier selnik également conseiller national patrick thomas architecte atelier d'architecture vivre vivarchi et benoît gunsley juriste au conseil national je vous remercie de nouveau et je passe la parole à roland marques volant c'est à toi bonsoir bonsoir à toutes et à tous bonsoir julien je suis ravi de vous accueillir ce soir depuis le lancement des webinaires celui ci est le premier sur le thème du numérique on a un groupe de travail composé de bruno rennes olivier selnik jean pierre l'évêque stéphane lutard et mon aide nous avons souhaité que ce temps de présentation aborde les bonnes pratiques et la stratégie d'agence pour optimiser la conception avec des outils simples et économiques on peut faire du bim avec olivier qui est avec moi qui nous parlera des outils et des méthodes patrick thomas qui nous parlera du travail futé en numérique et benoît qui aura un regard plutôt juridique sur le sujet un petit mot que je voulais vous dire également si vous n'avez pas le temps de lire toutes les données qui vont être présentées pas d'inquiétude vous aurez le replay pour revenir sur celle qui vous intéresse la dégrome la démographie de la profession ces chiffres sont issus du tableau du numéro de des numéros de cirètes et des bases in c ils sont issus des 70 mille sociétés d'architecture et des 14 mille entreprises d'architecture nous avons là un échantillonnage pour dire que 77% comme vous pouvez le voir des sociétés d'architecture en france sont composés d'un à deux salariés donc on peut dire que la profession est essentiellement composé de petites structures qui est une donnée importante à retenir car c'est dans cette perspective que nous voulons inscrire tous les messages qu'on va vous passer ce soir nous avons des sondages qui ont été réalisés en 2018 avec archigraphie quand on demande quel est le défi à relever pour l'avenir des architectes l'impact du numérique arrive en seconde position par parmi les défis cités par 63% des architectes à la question comment votre entreprise collabore t elle avec d'autres professionnels parmi les répondants 35% donc travaillent dans une entreprise qui collabore avec des plateformes d'échange donc ces plateformes elles permettent de mettre en relation les architectes avec d'autres professionnels de collaborer de partager des données des fichiers et des maquettes numériques en gros de réunir toutes les informations au même endroit et ça c'est ce qui fait toute la différence c'est assez essentiel à la question utilisez-vous le bim réponse à nuancer car la représentation que chacun se fait du bim est différente de quel niveau de bim parle-t-on voilà c'est plutôt la question il faudrait plutôt dire parler de niveau de maturité qui est utile pour étudier le niveau d'adoption des pratiques en bim donc 52% des architectes interrogés déclarent ne pas utiliser le bim à la question envisagez-vous de vous former au bim ou d'améliorer vos connaissances 55% des architectes interrogés déclarent vouloir se former on peut s'attendre à ce que le niveau des architectes en matière d'utilisation de bim augmente au fil du temps en effet plus de la moitié des répondants envisage de se former ou d'améliorer leurs connaissances contre 23% qui ne le souhaitent pas à la question quels sont les trois mots qui vous viennent à l'esprit pour décrire les aspects positifs du bim on retrouve le mot communication collaboration synthèse échanges concernant l'appropriation du bim dans les agences cette enquête par questionnaire a été élaborée dans le cadre d'une thèse de doctorat d'élodie oshaïde en 2020 pour sonder le niveau d'appropriation du bim dans les agences le cnoa a diffusé ce questionnaire par mail début avril 2019 à 30 milliers architectes cette diffusion a permis de recueillir 892 réponses on a la représentativité du panel avec ce nombre de réponses 48% des répondants quand on pose la question des logiciels 48% des répondants indique utilisé autocad 46% sketch up les deux logiciels étant souvent utilisés de manière combinée 34% des répondants utilisent archicad 27% très vite 5,3% utilisent all plan et les répondants qui ont coché autres indiquent des outils de rendu ou des logiciels comme draft site power cad war plus identifier les logiciels que les agences utilisent est utile n'est pas suffisant pour connaître leur niveau d'appropriation le niveau de maturité je vous en parlais on peut voir ce document ce slide qui reprend les trois niveaux utilisés et connus le premier concerne correspond à la modélisation orientée objet c'est du dessin en 3d une maquette numérique est réalisée à l'agence mais n'est pas échangé avec les partenaires le niveau 2 correspond à une collaboration avec les partenaires en s'échangeant des maquettes numériques et le niveau 3 une utilisation plus collaborative d'un modèle stocké sur le réseau sur un cloud mais c'est beaucoup plus rare pour connaître le niveau d'utilisation du bim il a été demandé aux répondants de positionner leur agence par rapport à huit pratiques caractéristiques des niveaux 1 et 2 sur le tableau que vous pouvez voir le niveau 3 n'a pas été testé car comme je le disais il est extrêmement marginal une agence a été considérée être au niveau 1 lorsqu'elle utilise une maquette numérique et qu'elle a généralisé au moins une des quatre pratiques caractéristiques du niveau 1 soit par exemple réaliser des maîtres comme vous pouvez voir utiliser un serveur de travail collaboratif en interne à l'agence on considère déjà que c'est du bim de niveau 1 le niveau 2 dès lors qu'elle avait été généralisée l'usage d'au moins deux pratiques caractéristiques du niveau 2 comme formaliser les échanges de fichiers avec des partenaires ou utiliser une plateforme donc on se rend compte en fait avec ce sondage pardon avec ce tableau que le sondage en fait quand on pose la question est-ce que les architectes font du bim finalement les architectes font du bim sur le niveau d'utilisation du bim l'étude montre voilà que la majorité des agences travaillent au niveau 0 et bon nombre d'entre elles en niveau 1 donc comme vous pouvez le voir au sujet des formations la plupart du temps les formations concernent la maîtrise des outils numériques or le travail en bim nécessite des compétences également sur les échanges de fichiers et sur les nouveaux modes d'organisation de collaboration dans les équipes pluridisciplinaires donc on a des chiffres là 66% des agences qui sont au niveau 2 et 58% de celles qui sont au niveau 1 ont réalisé toute une formation enfin je vous laisse prendre connaissance voilà de ce document 44% des agences au niveau 2 une personne a été char pardon prise en charge enfin prend en charge pardon l'intégralité l'intégration du bim dans l'agence ça c'est un point important car il faut un pilote qui mène cette mission au conseil national si vous avez des questions sur les les actions du bim ou les informations à aller chercher on a des fiches qui peuvent répondre à tout un ensemble de problématiques on peut voir sur cet écran voilà le b à bas du bim ou choisir la bonne formation sont des informations que vous retrouverez sur le site de l'ordre tout comme la question donc du coup de la formation vous avez des mots clés et vous pouvez retrouver tout type de formation des vidéos ou des mocs le cnoa est partenaire du plan bim donc les architectes sont dans un écosystème de la construction avec les acteurs comme les maîtres d'ouvrage les entreprises les béotés l'état est représenté aussi des actions pour développer des outils pour former pour améliorer ses compétences en numérique donc si vous allez sur ce site du plan bim c'est une réelle mine d'information olivier nous donnera des exemples tout à l'heure en conclusion je dirais que les trois stratégies les plus courantes pour la transition des agents sont la formation l'utilisation d'un projet pilote et la désignation d'un responsable de transition je vous remercie pour votre attention excusez-moi un peu d'affouillage et je passe la parole à olivier qui va nous parler des acteurs des outils et des méthodes merci roland en effet on va rentrer un petit peu plus dans le coeur de la machine sans aller trop loin pour ne pas vous perdre mais comme roland vous le disait tout à l'heure vous aurez des slides pour y revenir si vous le souhaitez de quoi parle-t-on quelques définitions sont nécessaires que je vais donner dans un instant ou attirer votre attention sur le fait que dans les principaux écueils ou pièges que je vois dans le monde du numérique c'est souvent celui du vocabulaire par lequel on commence tous ces mots que j'ai listé ici et beaucoup d'autres font partie d'un jargon malheureusement incontournable et dans lequel certains se complaisent de termes qui sont parfois ambiguës qui n'ont pas le même sens pour tout le monde ou parfois certains appellent de façon différente la même chose assurez-vous du vocabulaire utilisé pour comprendre de quoi on parle et le point de départ pour travailler en numérique c'est de connaître et de maîtriser ce vocabulaire pourquoi est-ce qu'on parle de ça ? c'est pourquoi c'est pour moi la première question qui se pose lorsqu'on évoque le BIM demander à nos interlocuteurs, maîtres d'ouvrage notamment pourquoi ils souhaitent en faire et comprendre et discuter avec eux j'ai mis ici un texte d'appel d'offres volontairement ancien en 2014 l'année que nous sommes quelques-uns à considérer comme l'an zéro du BIM en France déjà à l'époque et depuis on a de très nombreux autres exemples de ce type ce maître d'ouvrage disait que ce projet courant, 60 logements en région parisienne serait effectué en BIM, indiquait qu'il demandait aux équipes de fournir des références évoquait le fait de travailler au format IFC, donnait d'autres indications sur le BIM il faut à minima être capable de comprendre ce dont il s'agit pour soit y répondre en le faisant soi-même, soit le cas échéant et dans un premier temps aller chercher un partenaire mais être capable de lui dire ce qu'on attend de lui et puis de vérifier qu'il le fait bien ça nécessite un minimum de compétences alors ce vocabulaire on trouve de nombreux référentiels j'ai mis quelques exemples parmi d'autres de documentations que nous trouvons aujourd'hui ce qui est important c'est de s'attacher à l'une d'entre elles et peut-être de définir parfois pour ce projet-là nous allons prendre comme lexique celui des valises de sensibilisation du PTNB qu'on voit ici à droite ou bien un ouvrage sur lequel je reviendrai le guide du BIM et la maîtrise d'ouvrage de la MIC et du PTNB on considérera que c'est ce vocabulaire tel qu'il est décrit ici qui prévaut sur ce projet quand même quelques éléments d'information progressivement la maquette numérique, Roland l'évoquait tout à l'heure avec ces deux mots BIM et maquette numérique qui sont associés et qui sont parfois à tort confondus et considérés comme synonymes la maquette numérique c'est cette représentation tridimensionnelle d'un bâtiment c'est pas seulement faire un bâtiment en 3D ça on sait le faire depuis très longtemps avec des outils numériques mais c'est modéliser le bâtiment d'une façon structurée avec des outils métiers avec des informations qui sont des murs, des portes, des fenêtres et d'autres informations complémentaires le cas échéant telles que des indications de matériaux ou de performances l'erreur serait de penser que puisqu'on est en maquette numérique on va devoir modéliser chaque composant du bâtiment comme si on était sur le chantier et qu'on va devoir fournir toutes les informations possibles c'est parfois demandé là aussi à tort et de façon prématurée à chaque phase de projet on va enrichir la maquette avec les informations pertinentes à ce moment-là et elle seule il faut prendre garde à ne pas aller trop loin au risque, comme le disent certains et le déplorent certains d'alimenter la machine au lieu d'alimenter le projet qui bien sûr doit rester notre objectif je reprends une autre image pour détailler cette maquette numérique telle que nous la faisons avec des outils de maquette numérique d'architectes contient des données géométriques des propriétés des données permettant des simulations des données utiles pour l'exploitation future du bâtiment et puis d'autres types d'informations qui peuvent être associées soit par le biais d'informations directement consultables si on clique sur un objet de maquette soit éventuellement de liens qui renvoient vers des fiches techniques c'est comme ça qu'on fait aujourd'hui des DOE en mode BIM j'ai gardé presque le même titre si ce n'est qu'ici j'ai rajouté des S à maquette et numérique pour dire que alors que pour certains le BIM c'est une maquette unique sur un serveur à laquelle chacun contribue et apporte ses éléments dans la vraie vie aujourd'hui Roland parlait tout à l'heure des différents niveaux de BIM nous y reviendrons on est dans la quasi-totalité des cas dans ce qu'on appelle le BIM de niveau 2 chaque acteur travaille avec ses outils ses méthodes sur son objectif à lui sur ses lots et ses maquettes sont assemblées sont fédérées pour produire l'image globale du bâtiment on voit ici sur ce projet de restructuration d'un immeuble tertiaire des maquettes architecture des maquettes de faux plafonds actifs parce qu'il y avait une importance sur ce lot-là des maquettes sur les courants faibles des maquettes CVC on peut sans doute avoir ailleurs une maquette structure avec les réservations et c'est le fait d'associer toutes ces maquettes si elles sont correctement géoréférencées qu'on obtient le bâtiment final le BIM en tant que tel depuis fin 2018 le BIM a une définition officielle ISO jusqu'à présent beaucoup d'acteurs disaient pour moi le BIM c'est ceci ou le BIM c'est cela on a aujourd'hui cette définition de la norme ISO pour autant qu'on apprenne comme référence l'utilisation d'une représentation numérique partagée c'est la maquette numérique d'un actif bâti pour bien se mettre en tête qu'on construit un bâtiment qui va être représenté un bien financier pour nos maîtres d'ouvrage pour faciliter les processus de conception de construction et d'exploitation c'est bien facilité donc on n'attend pas des miracles c'est pas de la magie de manière à constituer une base fiable permettant les prises de décision c'est ça le but du jeu c'est que les démarches de chacune soient fédérées soient harmonisées et qu'à tout moment on puisse le maître d'ouvrage où l'équipe puisse prendre des décisions adéquates j'ai mis en dessous je ne vais pas les relire ici les définitions récentes que nous trouvions dans les CCAG sorties il y a un peu plus d'un an pour dire que ça y est le BIM est désormais présent dans les CCAG on évoquait tout à l'heure les niveaux de maturité ces schémas les illustrent je les rappelle juste en quelques secondes niveau 1 on fait une maquette tout seul dans son coin c'est ce que nous sommes certains architectes qui avons commencé avec des outils de maquette numérique dès leur première version en 1984 sur quasiment les premiers micro-ordinateurs à l'époque sans le savoir on faisait du BIM niveau 1 nous travaillions en maquette numérique mais tout seul dans notre coin on en sortait des documents 2D des plans, des coupes des façades des tableaux de surface mais on n'échangeait pas cette maquette avec les intervenants des projets le niveau 2 chacun fait sa maquette et comme je le montrais tout à l'heure ces maquettes sont assemblées phase par phase de projet pour voir l'ensemble et puis cette hypothétique et future niveau 3 qui n'existe que de façon extrêmement marginale cette image d'une maquette sur laquelle tout le monde travaille à la façon de ce qu'on sait faire aujourd'hui avec des outils en ligne tels que les traitements de texte ou tableurs de Google on peut être aujourd'hui à plusieurs sur un traitement de texte en ligne Google Docs ou Office par exemple on voit tous ces avantages et on voit aussi que ce n'est pas si évident que ça à faire et qu'on ne le ferait pas sans doute pas en permanence cycle de vie d'un projet j'ai repris quelques images et quelques termes courants du monde du BIM sans pour autant associer BIM et numérique mais c'est quand même un petit peu l'enjeu malgré tout ce soir on voit que tout au long du cycle de vie du projet qu'on soit en conception qu'on soit en chantier qu'on soit en exploitation le BIM peut trouver sa place l'erreur serait de penser que parce que nous sommes en BIM toutes les phases du projet doivent être couvertes et que si on n'en fait pas une on n'est pas en BIM dans la vraie vie là aussi on voit souvent que les phases de conception dans lesquelles nous sommes nous architectes majoritairement impliqués sont très couramment faites en BIM que ça ça se maîtrise assez bien que les phases de chantier ont de nombreuses expériences abouties en BIM mais qui n'est pas si évident que ça de trouver des projets en BIM ou des entreprises qui sachent y répondre et que l'exploitation et maintenance commence à être un enjeu qui trouve sa place avec ou sans chantier BIM au préalable quelques autres termes techniques qu'il est nécessaire de connaître parce que c'est ceux que nous rencontrons lorsque nous travaillons sur des sujets numériques avec nos partenaires et avec nos maîtres d'ouvrage nos clients maîtres d'ouvrage doivent nous remettre un cahier des charges BIM c'est dans ce cahier des charges qui est un complément à leur programme de construction de bâtiments qu'ils vont exprimer leurs attentes leurs exigences pourquoi ils souhaitent du BIM quels sont les cas d'usage qu'ils nous demandent de respecter et nous de notre côté notre équipe de maîtrise d'oeuvre avec celui qu'on appelle le BIM manager ou ceux qui en tiennent mieux écrira en réponse une convention BIM un document qui décrit de quelle façon nous allons répondre à ces attentes de quelle façon nous sommes organisés quels sont les outils que nous allons utiliser quels sont les interlocuteurs rentrant en place dans le schéma BIM du projet et comment nous allons avancer étape par étape on voit ça sur le schéma de droite on a à gauche le client qui dans certains cas fait un document qu'on appelle une charte BIM ce n'est pas la charte graphique que nous connaissions déjà c'est un document de stratégie de politique qui explique ses volontés son cahier des charges auquel nous répondons nous par une convention on est là dans le cadre du projet et puis parfois sur le chantier le mot convention est abandonné au profit de BIM execution plan un terme anglo-saxon qui décrit là aussi une modalité pour faire du BIM chantier on distingue plusieurs façons de faire du BIM qu'on appelle open BIM lorsque chaque acteur travaille avec ses propres outils et méthodes et une démarche qu'on appelle close BIM lorsque un choix est fait de rester sur un seul environnement logiciel dans le monde de la maîtrise d'ouvrage public seule la démarche open BIM qui n'impose aucune solution est abordée est utile quelques idées reçues il y en a beaucoup j'ai essayé de démonter les pièges du vocabulaire beaucoup d'idées reçues sont passées qu'il faut combattre vous les trouvez listées ici je ne les relis pas ils ont toutes leurs réponses un mot sur les professionnels quels sont les acteurs qui sont des spécialistes BIM chez des maîtres d'ouvrage on trouve des référents des chefs de projet ils sont parfois épaulés par des assistants maîtres d'ouvrage externes et puis chez nous architectes avec nos partenaires et entreprises le BIM manager est la personne qui va coordonner l'action BIM de l'ensemble de l'équipe projet chez chacun d'entre nous nous avons trouvé des BIM coordinateurs c'est un terme un peu pompeux pour parler d'un chef de projet qui organise les échanges et puis des BIM des modelers qui sont en fait des projeteurs et puis sur le schéma de droite j'ai tenu à le montrer parce que là on ne parle plus du tout de BIM on parle des acteurs des projets des professionnels du bâtiment qui travaillent ensemble dans cet environnement de BIM et c'est ça qui compte bien sûr d'avoir ces rôles comment est-ce que nous architectes bureaux d'études économistes travaillons les uns avec les autres à travers ces outils et ces plateformes Roland m'entrait une étude nationale je prends quelques secondes pour vous montrer celle que j'ai faite la semaine passée auprès de mes étudiants HMO à Paris-Val-de-Seine ils savent approximativement définir le BIM et un tiers s'en sont capables et c'était le cas ils sont un tiers à penser que BIM et maquettes numériques sont synonymes c'est un peu comme si on disait qu'utiliser le logiciel Word et faire de la littérature sont synonymes c'est pas tout à fait ça et ce qui était une bonne surprise pour moi plus de la moitié d'entre eux se déclarent tout à fait capables de travailler de façon autonome sur les logiciels leurs agences travaillent-elles en BIM je vous laisse découvrir les chiffres oui souvent oui parfois c'est une bonne moitié utilisent-elles des plateformes de collaboration beaucoup moins or c'est ça qui me semble le plus important si on parle de BIM et de collaboration et puis ont-elles des compétences en BIM management ou vont-elles en chercher elles vont chercher des collaborateurs dédiés dans certains cas et commencent à posséder en interne ces compétences-là tour d'horizon de quelques outils juste pour dire que ça existe et que nous avons la chance nous architectes d'avoir de très nombreuses solutions à notre portée des outils de nature diverse de modalités techniques et financières diverses sur cette slide on voit les quatre principaux outils au plan Archicad Revit Vectorworks en ordre alphabétique sans préférence on voit des environnements très comparables les uns aux autres et puis d'autres séries d'outils un peu moins connus mais qui sont néanmoins présents chez certains d'entre nous et qui permettent on le verra tout à l'heure avec notre invité Patrick de travailler avec d'autres types d'outils et de prendre part de façon tout à fait efficace au processus BIM pour nos clients ils n'ont pas des outils lourds ils n'ont pas à avoir des outils professionnels coûteux et complexes ils ont simplement des viewers l'équivalent de ce que serait un lecteur de fichiers PDF pour pouvoir regarder les maquettes que nous produisons en général des maquettes au format IFC et des viewers qui sont des outils gratuits j'ai listé ici les principaux qu'on rencontre aujourd'hui des plateformes le terme a été évoqué plusieurs fois des outils en ligne qui permettent d'échanger les données du projet qui permettent de centraliser toutes les informations qu'il s'agisse de fichiers BIM ou qu'il s'agisse simplement de fichiers Excel ou PDF qui sont uniques qui sont apportés de tous on sait qui l'a mis et on sait qui les regarde et à quel moment et c'est comme ça que la collaboration peut s'établir on a ici quelques illustrations avec ou sans maquettes et puis une liste non exhaustive là aussi des principales plateformes que nous rencontrons aujourd'hui pour terminer quelques références utiles ce guide de recommandation à la maîtrise d'ouvrage établi par l'AMIC et le plan de transition numérique dans le bâtiment une mise à jour est en cours nous y contribuons ici à l'ordre la première version datait de 2016 comment les pratiques ont-elles évolué vers où allons-nous aujourd'hui dans la pratique du BIM le plan BIM qui ne s'appelle plus 2022 qui est le plan BIM avec ses différentes actions j'ai mis ici un document qui vient de sortir qui est la synthèse d'une expérimentation menée l'an passé sur l'instruction des permis de construire à l'aide de maquettes numériques huit équipes à travers la France et les dom-toms ont contribué à ces essais et livrent leurs conclusions et leurs analyses je me suis servi d'illustration sortie des valises de sensibilisation du PTND je vous invite à regarder on y trouve des schémas et des informations très claires et très didactiques parmi les acteurs Building Smart France qui regroupe un certain nombre de professionnels qui est un peu le pendant d'ADN construction qui travaille aux côtés du plan BIM et puis quelques conseils et convictions je ne vais pas tout dire ici que je me suis forgé au fil des projets que j'ai pu suivre qu'on nous le demande ou qu'on nous le fasse ne pas faire du BIM pour le BIM savoir pourquoi on le fait penser aux acteurs être convaincu que le BIM c'est 20% de technique 80% d'humains le travail entre nous est bien plus important que tous les paramètres techniques qu'on peut trouver et puis adopter une démarche progressive ces étapes pour passer au BIM Roland en donnait quelques-unes là aussi on les trouve avec ces valises de sensibilisation et ça me paraît assez sain identifier ses besoins identifier des outils qui ne seront pas les mêmes pour chacun définir des processus se former c'est capital bien sûr déployer le BIM à travers des cas pilotes et puis capitaliser sur ces expériences se poser la question à chaque fois pourquoi et comment est-ce qu'on a mené ce projet qu'est-ce qui s'est passé comment peut-on améliorer les choses je reviens pour vous en conseiller la lecture sur cette fiche disponible sur le site web du CNOA de BIM un atout pour l'architecture nous l'avions rédigé en 2015 elle reste d'actualité elle décrit du point de vue des architectes quels sont les apports du BIM de la maquette numérique comment s'insérer dans les projets quelles sont les précautions à prendre parce qu'il y a des précautions à prendre quelles sont les stratégies à mettre en place ça ne s'improvise pas on a vu tout à l'heure quelques étapes et puis pour finir et pour passer le relais à notre camarade Patrick Thomas je reprends ce qu'un journaliste avait titré à l'issue de journées d'informations sur le numérique que nous avions organisé à l'Ordre Île-de-France le BIM potion magique pour les petites agences d'architecture j'en suis vraiment persuadé s'il est bien mené occasion de passer la main à Patrick pour vous montrer ça en images et en projets merci bien Olivier bonsoir à toutes et à tous effectivement mon témoignage va être celui d'un membre des 70% vous avez vu au début des petites structures en fait de très peu de salariés donc une petite équipe de 3 ou 4 et nous faisons du BIM consciemment en tout cas depuis 2014 après une petite formation organisée par l'UNSFAR donc cette présentation ce soir va se dérouler en deux temps un premier temps qu'on pourrait appeler quelques conseils de bon sens paysan on va dire et ensuite je vais vous montrer quelques exemples de projets où on a eu une démarche de différents niveaux de maturité voilà donc mais surtout surtout à la racine il ne faut jamais oublier ou perdre de vue pourquoi on fait du BIM c'est justement pas faire du BIM pour faire du BIM comme on a dit tout à l'heure effectivement ça c'est vachement important c'est toujours mieux collaborer pour mieux construire en fait c'est anticiper pour mieux construire aussi on pourrait dire ça voilà donc premier conseil c'est qu'il faut a priori adapter les ambitions BIM de chaque opération à trois choses peut-être d'autres mais trois choses essentielles à la taille et la complexité du projet à l'écosystème dans lequel on évolue par là je veux dire les différents acteurs que ça soit en maîtrise d'oeuvre en amont et puis en patienter aux différentes entreprises parce que sinon on va perdre du monde et puis ensuite bien sûr aux ambitions et besoins réels du maître de voyage et comme ça a été dit tout à l'heure si on a bien interrogé en amont son maître de voyage et on a obtenu un cahier des charges BIM clair tant mieux autrement un peu comme lorsqu'on reçoit un programme qui n'est pas très clair c'est quand même notre job d'aller un peu interroger titiller notre maître de voyage pour bien fixer pourquoi il souhaite qu'on adopte une démarche BIM et ensuite comme on l'a dit tout à l'heure si on a ces informations on peut dans l'équipe de maîtrise d'oeuvre faire la rédaction d'une convention BIM entre les différents partenaires de la maîtrise d'oeuvre pour que tout le monde soit clair sur ce qu'il faut faire quand et comment donc si on est ensuite dans l'équipe de maîtrise d'oeuvre il faut connaître le niveau de compétence et d'équipement des différents acteurs du projet ça c'est vachement important parce que au début d'un projet si on ne fait pas cette enquête là si on ne se connait pas tous on risque d'avoir des couacs lorsqu'on échange des fichiers bien entendu théoriquement un fichier IFC ici dans le logiciel va passer sans problème n'est-ce pas dans le logiciel du Cobain ce n'est pas toujours le cas dans la vraie vie donc ça c'est important et bien sûr après en phase chantier c'est important de refaire la même démarche et de faire des petits essais pour que ça se passe bien et que personne ne s'énerve je renforce un peu ce qui a déjà été dit il s'agit de bien écrire une convention entre les différents partenaires de maîtrise d'oeuvre et donc d'assurer que le mode de brèche dispose d'une charte on ne peut pas le dire assez souvent et d'une façon forte parce qu'en fait il faut trouver cet équilibre entre une précision et une naissibilité il faut que tout le monde comprenne de quoi on parle ensuite tout à l'heure il a été sujet de plateforme d'échange lorsqu'on se sent capable ou on est obligé par des projets publics d'y aller si on veut utiliser une plateforme d'échange on peut se poser un certain nombre de questions comme par exemple où sont les serveurs quelle est l'ergonomie d'accès pour les différents acteurs et ce genre de questions a vraiment une grande importance pour faciliter et fluidifier les échanges et aussi sécuriser les données voilà et ça a été fleuré tout à l'heure la notion de visionneuse il y en a plusieurs ça a été déjà dit ce qui est important c'est que l'équipe adopte dès le début du projet un outil unique pourquoi ? parce que après quand on vérifie son propre fichier avant de donner à l'autrui sur la plateforme on est sûr que l'autre personne à l'autre bout va voir la même chose en regardant avec la visionneuse voilà ça c'est c'est important et puis une dernière chose peut-être la plus importante en quelque sorte c'est que oui on peut utiliser SketchUp pour faire du bien oui je sais que ça fait rigoler les copains des grandes agences qui font des logiciels c'est beaucoup plus complexe et sophistiqué mais bien sûr SketchUp permet de faire du bien parce qu'on peut faire cette maquette numérique bien sûr modélisée en 3D le premier volet mais aussi on peut y attribuer un certain nombre de caractéristiques classer les objets surtout selon le schéma IFC de X3 ou bientôt 4 ça c'est vachement important pour pouvoir donner des fichiers qui sont propres et exploitables par les autres dans l'équipe et travailler tranquillement sans avoir honte de ce qu'on fait alors maintenant le deuxième volet quelques exemples parce que c'est bien de parler de toutes ces choses en amont mais dans la vraie vie dans la vraie vie un des premiers projets on a conscience enfin on a eu conscience qu'on faisait du bien suite à à la formation une soir c'était cette maison solaire en bois au roi de cellulose près de l'agence ici dans l'Aisne avec une forme que vous voyez assez intéressante qui s'intègre dans le paysage là en fait on était dans un niveau de maturité où chacun utilisait ses propres outils et l'échange d'IFC se passait par mai donc on s'est concentré surtout à la fois en phase de conception et ensuite en phase chantier sur deux lots principaux c'est-à-dire le lot charpent bois et le lot CVC parce que du coup on a évité différents problèmes de conflits spatiaux notamment et aussi au niveau de la conception générale c'était important pour nous avec le bureau d'études du charpentier en chantier d'anticiper certaines jonctions vu que la géométrie n'était pas basiquement cubique ça nous a aidé à bien anticiper et réduire le niveau d'énervement possible sur le chantier donc un petit changement d'échelle là ce deuxième projet c'est un projet de restructuration et reconstruction en fait et extension d'une usine de ministrie de David au milieu Saint-Denis dans Haine donc un projet d'un peu plus de 2000 mètres carrés de planchers et là encore on a continué nos échanges vous voyez c'est assez basique en fait avec des captures d'écran bien annotées échangées par mail avec des maquettes IFC qui circulaient par mail on a réussi en amont curieusement en fait en phase conception on a travaillé surtout avec le bureau d'études qui allait concevoir qui a conçu donc le système d'aspiration de la poussière parce que c'est un élément très important dans une usine de strip et il fallait que ça suive un parcours bien particulier et éviter surtout nos grosses poutres on l'a mené collées de 27 mètres de long ça c'est assez basique mais extrêmement important de voir ça tranquillement avec un café à la jante et devant nos écrans plutôt que dans la boue et du coup avec une mauvaise ambiance de jante donc on a anticipé en phase conception avec les lois maçonnerie charpente et puis ministérie et CVC on a continué en chantier avec ce système d'échange assez simple le troisième projet que je vous montre c'est un petit équipement public un sujet assez important en ce moment c'est à dire qu'on nous a fait venir voir une salle communale qui était construite dans les années 90 une vraie passoire thermique et on nous a demandé de remettre ça à un niveau donc en fait il s'agissait de dépouiller complètement l'ossature métallique existante de rhabiller la boîte avec des caissons bois paille alors lors de ce projet là à la fois en conception et ensuite en chantier on s'est concentré sur des échanges entre l'élo charpente CVC et puis en chantier panneau acoustique c'est quand même important de vérifier que toute la tripaille de VMC double flux se casse bien et surtout ne rentre pas en conflit avec les différents éléments de charpente voilà donc toujours avec des échanges de capture d'écran à noter par mail ou des boules de maquettes EFC le quatrième projet donc c'est un hôtel d'entreprise une autre passoire thermique en maçonnerie avec des avec des mérideaux bien entendu pour les damiantes juste pour plaire et qu'on devait réhabiter en site occupé donc le BIM nous a aidé entre autres à anticiper sur le démontage de la façade existante et le remontage des éléments préfabriqués en atelier de dosature papier en plissage ou autre avec des ministries qui étaient intégrées en atelier et puis là encore on a fait des échanges en construction et en chantier avec les lots charpentes ministries extérieures et CVC justement le CVC c'est vachement important parce qu'on a des très beaux espaces de plenum pour passer tout ce parcours de gaz donc ça ça nous a encore et toujours évité des anglais dans le chantier parce qu'on a mieux anticipé ça tant qu'ils n'ont dans nos bureaux devant nos écrans avec un bon petit café le cinquième projet le cinquième projet on revient à une maison une maison de 140 mètres carrés on a cette en bois de cellulose c'est ma mémoire est bonne et là encore des échanges assez simples sur différents lots donc charpentes CVC plâtre et ministries extérieures bien sûr la partie de plâtre c'est nous qui avons modélisé ces éléments à partir de dessin 2D mais ça permettait quand même d'anticiper un certain nombre de conflits spatiaux on va dire et de le signaler bien à temps éviter les ennuis le dernier projet que je vous montre ce soir c'est un projet qui est en cours on vient d'ouvrir les pièces ce matin on vient de la phase de la CT et il s'agit donc d'un équipement sportif et salle de réunion dans l'Aisne à côté de 60 la commune d'Ardenneto donc là on a changé un petit peu de niveau par rapport aux différents projets que je vous ai montrés c'est que là on a décidé d'adopter au sein de l'équipe de maîtrise d'oeuvre une plateforme commune où on peut stocker nos différentes maquettes IFC chacun utilisant toujours ses propres outils pour modéliser bien entendu alors ce qui était révélateur ou instructif sur ce projet là c'est que c'est pas tant les outils qui comptent chacun utilisait ses propres outils bien sûr mais le niveau de compétence et d'implication des uns et des autres tout comme à l'époque on dessinait à la main ou lorsqu'on est passé à AutoCAD il y a 30 ans parce que justement en fait on s'est rendu compte qu'avec le même outil deux bureaux d'études on n'avait pas du tout le même niveau de rendu et d'implication le bureau d'études CBC nous a fait des maquettes comme dans un rêve qui s'insérait parfaitement dans la nôtre très précise et ainsi de suite en revanche le bureau d'études des structures malheureusement a été moins performant et du coup c'est nous qui avons remodélisé un certain nombre de choses par la suite ce qui est un peu dommage mais justement c'était pour nous un projet un peu test pour affûter nos couteaux j'ai envie de dire affûter nos outils nous améliorer ensemble et aller de l'avant voilà merci merci beaucoup pour votre écoute et je passe la parole à Benoît merci beaucoup Patrick je vais vous parler maintenant des aspects un peu juridiques autour du BIM alors rapidement mais pour quand même éveiller votre sensibilité à ces questions quel régime juridique aujourd'hui pour le BIM quel champ d'application quels aspects juridiques va concerner le BIM en priorité dans l'exercice de la maîtrise d'oeuvre mais bien plus largement puisqu'on voit que de nombreux acteurs sont impliqués et puis peut-être de vous donner quelques premiers réflexes juridiques de réactions on va dire par rapport à des documents à un cahier des charges etc. face à une demande de BIM alors il y a des impacts juridiques certains sur le BIM on le sait depuis plus ou moins longtemps et on commence à les voir apparaître un peu plus la responsabilité c'est sans doute celui qui vient le plus naturellement et qui peut peut-être un peu freiner aussi l'insertion et la transition vers le BIM après tout est-ce que cette nouvelle manière de collaborer et d'aboutir à l'opération de construction est-ce qu'elle va pas accroître quelque part ma responsabilité en tout cas c'est certain qu'elle la questionne on peut espérer que le BIM va mieux permettre d'identifier les responsabilités de chacun dans l'acte de construire et finalement améliorer chez chacun cette question de la responsabilité en tout cas on peut avoir un a priori plutôt positif au fur et à mesure du développement de la technologie et puis plein d'autres questions qui sont posées par le BIM la propriété intellectuelle on sait et on l'entend beaucoup à travers les questions que peuvent nous poser des architectes ou des maîtres d'ouvrage ou d'autres partenaires dans l'acte de construire le BIM la propriété intellectuelle la conception architecturale est-ce que je ne suis pas quelque part dépossédé de mes droits en m'insérant dans le BIM encore une fois je ne vais pas forcément y répondre là mais on est sur des régimes juridiques qui sont assez distincts en construction et voilà le tout c'est de de prêter on va dire un intérêt juridique à la mise en place d'une démarche BIM dans l'opération plutôt que de s'en effrayer la commande publique qui est souvent moteur dans la mise en oeuvre des dispositifs juridiques en matière de construction le BIM pose des questions en matière d'égalité de traitement de format d'identification d'un procédé ou d'un autre pour réaliser la maquette ou telle ou telle plateforme pour s'insérer dans le processus voilà c'est un ensemble de questionnements qui sont extrêmement larges aujourd'hui et auquel les professionnels du droit essayent de donner une réponse avec une difficulté qui nous est quand même opposée c'est l'absence d'un cadre législatif ou réglementaire vous pourrez regarder dans les textes de loi dans les décrets il y a très peu de mentions du BIM de ce processus ou encore de la maquette numérique dans les textes on en trouve un petit peu dans le code de la commande publique Olivier l'a évoqué tout à l'heure on commence à avoir des définitions dans les CCAG mais il n'y a rien qui régit on va dire de manière réglementaire ou législative le BIM donc il faut s'en référer à d'autres choses la jurisprudence le point de vue des tribunaux sur la question alors c'est un peu le fait du hasard mais jusqu'à aujourd'hui il y a très très peu de décisions en contentieux opérationnelles sur le BIM dans un marché de maîtrise d'oeuvre ou dans une opération de construction elle est plutôt limitée cette jurisprudence à des questions liées au crédit d'impôt recherche est-ce qu'une démarche en BIM peut finalement m'amener du crédit d'impôt recherche plutôt avec des décisions de rejet qui font débat devant les tribunaux et fait du hasard alors je suis content puisque ce webinaire tombe à pic on a je m'avance peut-être mais peut-être la première décision d'un tribunal administratif qui est vraiment en lien avec une mission autour du BIM alors elle concerne la ville de Paris le jugement a été rendu en octobre je vous ai mis la référence je ne peux pas me prêter un commentaire d'arrêt en revanche on voit bien que c'est une matière et une question dont vont se saisir les tribunaux et de tous ordres administratifs judiciaires que ce soit pour une opération de construction publique ou une opération privée ou dans le cadre d'éventuels enjeux de propriété intellectuelle donc on voit bien qu'il y a quand même une question juridique autour du BIM et aujourd'hui s'il y a quand même un élément qu'on peut vraiment vous apporter c'est de prendre un soin particulier au contrat puisque tout l'encadrement juridique du BIM des prestations qui sont associées vont l'être dans un cadre contractuel alors on l'a évoqué je ne reviens pas dessus mais on a vraiment ces éléments phares quand vous vous lancez dans le BIM si on n'a pas ce cahier des charges qui va finalement préciser les attentes les exigences du maître d'ouvrage il y a vraiment un gros warning en matière juridique on ne se lance pas dans une opération en BIM sur un bout de maquette numérique écrit quelque part dans le contrat vraiment on essaye et pourquoi pas à travers la négociation à travers la discussion contractuelle on essaye et on s'efforce avec le maître d'ouvrage de fixer les attendus en matière de BIM en fonction de son champ d'application est-ce qu'il va concerner seulement la maîtrise d'oeuvre jusqu'à un certain stade de l'opération est-ce qu'il va concerner aussi les entreprises de travaux et après ce n'est plus la même régulation parce que vous interagissez aussi avec les entreprises de travaux dans la direction du chantier donc c'est une autre manière de faire donc vraiment pas de cahier des charges on s'interroge vraiment avant de se lancer et on s'efforce de définir les aspects du BIM dans les éléments contractuels il y a une difficulté particulière pour le maître d'ouvrage c'est que ce qu'il va faire avec vous maître d'oeuvre architecte dans le cadre des aspects contractuels il va aussi devoir le faire avec les autres intervenants dans le processus à des degrés divers en fonction de leur contribution des apports de la maquette ou du processus mais voilà il y a un élément aussi qui est peut-être en train de naître on voit aussi dans votre rôle de conseil auprès du maître d'ouvrage à l'obligation de veiller à ce que ce maître d'ouvrage votre client s'assure que les éléments du BIM sont aussi portés auprès des autres intervenants je pense notamment aux entreprises de travaux éventuellement aux exploitants mainteneurs dans des cadres un peu plus globaux et puis deux éléments juridiques aussi importants on l'a évoqué alors juste le préciser il y a cette convention BIM qui finalement décrit la manière dont vous allez répondre aux exigences de la maîtrise d'ouvrage et du client sur ses attentes en matière de BIM cette convention c'est un document qui est vivant qui va évoluer et on a parfois des cadres juridiques qui sont opposables à cette notion d'évolutivité et c'est en ça aussi que le BIM il a un véritable intérêt on le retrouve aussi d'un point de vue juridique on a cet objet juridique la convention qui évolue qui est multi-acteur et qui a besoin finalement d'être largement diffusée pour qu'elle ait une force juridique pleine et entière et puis un sujet aussi qui va nécessairement se poser qui se pose aujourd'hui c'est la question de la contractualisation de la maquette numérique c'est vrai que jusqu'à présent on était plutôt à considérer qu'on a une maquette numérique dans un coin on l'a fait on a cette demande du maître d'ouvrage mais tout ce qui régit finalement les interactions entre un architecte et une entreprise qui va réaliser sa charpente réaliser son lot cvc finalement on revient à des plans 2D à des éléments d'interaction contractuelle qui ne sont pas directement issus de la maquette ça c'était on va dire peut-être le point zéro de la doctrine juridique sur la contractualisation de cette maquette là finalement on la met un peu de côté et on voit et on pressent qu'au fur et à mesure d'une intégration plus en plus poussée et d'un degré de maturité partagée chez les acteurs parce que c'est aussi ça la clé juridique du sujet BIM c'est plus la maturité est élevée chez l'ensemble des acteurs plus on va arriver à une maquette numérique qui sera effectivement contractuelle donc attention dans vos contrats à bien aborder lire l'ensemble des stipulations qui incorporent le terme de BIM de maquette numérique de collaboration dans un premier temps au moins on s'efforce de lire on lit l'intégralité des chartes des charges et des stipulations contractuelles qui viennent et après si vous avez des questions vous pouvez vous architecte vous référer à vos conseils régionaux qui ont des services juridiques pour une première orientation vous pouvez vous référer au conseil national également qui assure une première orientation y compris par une documentation un peu plus généraliste voilà en tout cas on travaille à l'ensemble de ces aspects contractuels dans nos modèles types que vous connaissez peut-être on essaye aussi d'insérer au fur et à mesure les clauses qui vont vous permettre de sécuriser l'ensemble de ce processus après voilà c'est une matière un petit peu nouvelle aussi pour nous praticiens du droit qu'on a besoin de digérer et qui se met en place aussi au fur et à mesure mais on a besoin aussi de vos retours pour le faire de manière satisfaisante merci beaucoup Benoît nous avons une question alors non d'abord si vous voulez nous poser des questions par rapport à ces interventions vous pouvez les poser dans le module Q&R qui est en bas à droite de votre écran nous allons prendre quelques minutes pour y répondre nous avons une question de Karine Terral qui nous signale qu'une grande métropole a intégré dans sa démarche la demande d'une maquette numérique dès le niveau concours elle se pose la question d'une demande éventuellement prématurée j'aimerais bien avoir l'avis de Patrick Thomas s'il vous plaît et après d'Olivier Sennik Patrick qu'en pensez-vous ? oui c'est un cas qu'on a déjà rencontré il y a quelques années effectivement ça peut paraître prématuré de prime abord comme ça débutant blanc mais en revanche il y a simplement un bémol il y en a plusieurs mais le plus important c'est de regarder quel est le niveau de définition de la maquette qui est demandé s'il s'agit par exemple de juste vérifier la programmation donc de rendre une maquette assez basique avec les espaces mis en exergue donc les EFC Space pourquoi pas ça semble assez acceptable en revanche s'il y a un abus de niveau de définition on vous demande de faire une maquette d'un projet en APD pour un concours il ne faut peut-être pas vouloir le faire oui en fait on peut faire l'équivalent d'une maquette physique en bloc de mousse dans un outil de maquette numérique oui et ne renseigner que les espaces par exemple et ça ça semble c'est à fait normal de devoir regarder les différents éléments de programme dans l'espace et leurs liens éventiels pourquoi pas Olivier Selnik oui je peux répondre pour commencer en tant qu'architecte praticien ou prestataire auprès de confrères par le passé ou de façon régulière nous rendions nos concours à l'aide de maquettes numériques ou du moins nous rendions tous les documents du concours réalisés à l'aide de maquettes parce que c'était la méthode de travail optimum pour nous pour s'assurer que le projet répondait bien aux programmes aux obligations du site et produisait toutes les pièces nécessaires donc pourquoi pas donner la maquette en plus dans ce cas-là et puis dans pas mal d'autres contextes où je suis de l'autre côté de la barrière en tant qu'assistant maître d'ouvrage j'ai pu assister à des commissions techniques ou des jurys de concours qui étaient demandés avec des remises de prestations BIM en complément des pièces visuelles et j'ai pu constater que les maquettes permettaient réellement aux commissions techniques de vérifier le respect du programme le respect du PLU de mieux comprendre les projets ou même permis dans certains cas peut-être de sauver des projets qui avaient des formes un peu complexes pour certains locaux et le maître d'ouvrage craignait que la surface soit très loin du compte de ce qu'il avait demandé en fait en cliquant sur la pièce dans la maquette on a vu qu'on était tout à fait satisfaisant donc si et je rejoins tout à fait Patrick si la demande est raisonnable si on reste bien à l'échelle d'une esquisse ou d'un APS si c'est demandé si les honoraires les primes sont en adéquation avec ça et qu'on ne va pas plus vite que la musique c'est tout à fait possible et pertinent de travailler en BIM et puis on voit aussi dans certains cas des architectes qui disent je veux bien vous remettre une maquette mais deux semaines après le rendu totalement opposé à ça ça voudrait dire qu'on a travaillé de façon classique et qu'ensuite une fois qu'on a rendu le concours on va refaire une maquette après coup or on cherche à s'assurer que la maquette et la démarche ont été utilisées pour mettre au point le projet et que l'équipe s'est déjà travaillée en BIM bien sûr en étant raisonnable Merci Olivier on nous pose la question de la plus-value sur les honoraires à prévoir en démarche BIM et on peut peut-être parler de niveau 1 niveau 2 niveau 3 si ça change quelque chose Olivier pardon je vais enchaîner sur la question des honoraires maintenant nous sommes à une dizaine d'années de démarrage du BIM on n'est plus à l'époque où certains maîtres d'ouvrage acceptaient de payer des honoraires supplémentaires aux architectes parce qu'ils travaillaient en BIM ça ça a été le cas c'est révolu à prestations égales là aussi si des prestations nouvelles sont demandées plutôt davantage d'informations parce que la maquette peut les porter il y a lieu de demander des honoraires supplémentaires parce qu'il y a du travail en plus ce qu'on voit couramment par contre c'est que tous les maîtres d'ouvrage s'accordent à penser qu'il soit une pièce rapportée à l'équipe ou qu'un des membres de l'équipe architecte ou ingénieur assure ce rôle cette mission-là tout comme par ailleurs des missions d'OPC ou des synthèses qui sont des missions supplémentaires se payent donc c'est déjà à travers le BIM management qu'on peut rentabiliser la démarche BIM et puis une des questions sur les honoraires c'est à la fois le montant mais c'est aussi le moment où ils sont payés la démarche BIM suppose plus de travail en avant-projet et idéalement moins de travail ensuite puisque l'essentiel a été fait ça va demander à ces maîtres d'ouvrage davantage d'honoraires plutôt les maîtres d'ouvrage publics que je connais l'entendent d'une bonne oreille et le font les maîtres d'ouvrage privés comprennent la démarche mais rechignent à le faire et puis on peut aussi discuter de la répartition des honoraires au sein de l'équipe de maîtrise d'oeuvre avec nos partenaires je veux dire certains acteurs et sans doute les architectes qui sont à l'amont du projet auront fait l'essentiel du travail de modélisation au profit peut-être des autres qui auront un travail peut-être moindre ou d'économie la répartition pourra s'envisager autrement Merci et pour finir parce qu'il est l'heure j'aimerais vous poser une question avec un peu de recul quelle est la prochaine grande étape du numérique en architecture peut-être en 30 secondes chacun de vous quatre si vous avez une idée Oui ok c'est pas une question facile comme ça rapide Sacha lorsqu'on n'en parlera plus c'est comme un certain ministère ou d'autre lorsqu'on ne parlera plus de numérique et qu'on bossera sur nos projets et que tout ça sera devenu fluide Je veux bien répondre Julien à ta question pour moi une des révolutions qui arrive on commence à le sentir c'est le fait de travailler en collaboration avec une plateforme à partir d'une plateforme c'est à dire l'idée d'arrêter ou de mettre de côté l'échange de mails qui se fait traditionnellement et de réunir toutes les informations au même endroit là il y a quand même une bascule dans la pratique qui va s'opérer et qui arrive tout doucement mais moi c'est pour moi la majeure la plus grosse révolution qui arrive le fait de travailler en collaboration sur une plateforme Merci beaucoup Et si je peux me permettre peut-être d'un point de vue juridique parce que si on va aussi dans cette perspective là ce qui révolutionnerait bien entendu tout le monde ce serait à un moment donné de dire c'est obligé il faut construire il faut concevoir et il faut exploiter maintenir avec du BIM c'est une obligation c'est peut-être une réflexion que peuvent avoir les pouvoirs publics le jour où tout le monde est convaincu que c'est une bonne chose pour la construction mais qu'on a du mal à s'y mettre en revanche ce que dit Roland est très juste aussi d'un point de vue juridique pour la question de la plateforme le fait d'avoir en un seul endroit l'ensemble des échanges et concourant à la conception et à la construction mais aussi tout le dialogue qu'il peut y avoir entre vous intervenant de la construction c'est un témoin de la fiabilité de la sécurité des données qui améliorera aussi la question de la responsabilité de la sinistralité et responsabilisera vraiment tout le monde si je peux me permettre je rejoins vous tous globalement avec un tout petit bémol qui est qu'il faut qu'on résolve ensemble c'est qu'il ne faut pas qu'on perde des conférences et des confrères en route premièrement et deuxièmement est aussi important on le voit bien avec les petites entreprises avec lesquelles on travaille beaucoup il ne faut pas qu'on les perde en route non plus il va falloir qu'on les aide à venir avec nous sinon on va écarter le très bon professionnel de la construction juste parce que le numérique est un grand sujet de peur pour eux il y a un architecte je crois qui nous parle de building information system dans l'exploitation des bâtiments c'est peut-être je ne connais pas grand chose à ça peut-être vous davantage mais c'est peut-être aussi ça l'avenir c'est d'avoir un système qui est optimisé pour l'exploitation on n'en a pas beaucoup parlé ce soir oui en effet Julien il s'agit à l'issue de la construction d'avoir une version particulière du DOE qu'on appelle le BIMGEM orienté gestion exploitation maintenance qui contient toutes les informations nécessaires aux phases ultérieures d'exploitation de l'ouvrage et de maintenance des équipements qui reposent dans certains cas dans certains modèles théoriques ou certains outils sur des systèmes numériques donc là on quitte l'architecture pour être vraiment proche des DSI et d'ailleurs on se rend compte que c'est avec les DSI des entreprises qu'on parle à ce moment-là et non plus avec les directions immobiliers ou travaux qui veulent je le vois sur le chat monter un jumeau numérique une maquette virtuelle qui représente le bâtiment étant tout à fait similaire au bâtiment réel avec des capteurs qui nous diraient que dans cette pièce nous sommes quatre personnes qui fait telle température qui a telle lumière allumée que la clim fonctionne ou ne fonctionne pas et ainsi de suite dans le document de 2015 un atout pour l'architecture on avait un petit passage où on indiquait à nos confrères que le bim et la maquette numérique pouvaient être une opportunité pour les architectes d'accompagner leurs clients au-delà de la réception sur la prise en main du bâtiment et suivre la vie du bâtiment tenir à jour les maquettes rentrer dans ces systèmes et commencer à proposer des prestations liées à l'exploitation maintenance et pas seulement à la conception au chantier tout ça ça se met en place petit à petit avec différents retours d'expérience et différents modèles qui existent et bien merci beaucoup comme nous avons dépassé l'heure ce sera le mot de la fin merci à toutes et à tous on vous retrouve pour un autre webinaire un premier mercredi d'habitude c'est chaque mois à 18h merci beaucoup une très bonne soirée à tout le monde au revoir